Salut les crapulos, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je ne suis pas bien réveillé parce que j'attaque de bonheur. Alors je suis désolé, je ne vous fais pas beaucoup de vidéos d'écoute en ce moment, mais il faut vraiment que j'arrive à avancer sur mes rénovations, comme vous le voyez. Donc du coup, je ne vous fais pas trop d'écoute, j'attaque à 6h30 à l'atelier, il faut que j'avance parce qu'entre mes rendez-vous, mes déplacements, d'ailleurs en parlant de ça, déplacement, je vais vous poster une vidéo tout à l'heure, hier on était chez Flo qui a fait son petit home studio, qui a beaucoup travaillé l'acoustique, on a eu une super journée, on était avec Moumout, c'est un musicien, il a une chaîne d'ailleurs, vous pouvez voir, c'est Flo, et c'était une journée très intéressante, il nous a expliqué plein de choses, on a beaucoup partagé, vous savez que moi j'aime bien être en contact aussi avec les musiciens, parce que c'est vraiment très important aussi dans la reproduction de la hi-fi, les ressentis, tout ça. Et justement par rapport à ça, on fait un live ce dimanche à 17h, donc là nous aurons Yvon qui va nous expliquer, vous l'avez déjà vu en vidéo, qui a beaucoup d'expérience, et le sujet sera qu'est-ce qu'est la haute fidélité, et nous aurons, nous aurons mes amis, mon ami Moumout, et oui Moumout sera présent sur ce live, j'espère qu'il va arriver à se connecter, bon on va se mettre, enfin je vais l'appeler tout à l'heure pour qu'il mette l'application, tout ça, mais super content qu'il y ait Moumout, il y aura aussi bien évidemment David, Eric et moi-même. Donc équipe de choc, parce qu'on est tous du coin, on se voit régulièrement, Yvon il avait fait des vidéos avec nous, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui a beaucoup d'expérience dans le monde de la hi-fi, et qui a vécu du vintage, du neuf, qui connaît beaucoup de gens dans ce monde-là, donc je pense que ce sera un super partage, à savoir que le live sera certainement long, parce qu'Yvon est un petit peu bavard, quand il va regarder ça il va se marrer, mais en plus Yvon m'a envoyé tout un organigramme, enfin il nous a fait une organisation de malades, donc ça devrait être extrêmement intéressant. Sinon, juste petit déballage comme on dit, alors je voudrais juste dire, j'avais posté une première vidéo sur YouTube, qui était à l'envers, sur les mesures de HP, qu'on a fait avec David samedi, et comme un abruti, elle était à l'envers, et le matin, à 5h du matin, j'ai dit je vais la mettre dans le bon sens, sauf que j'ai viré tous les commentaires, tout ça, de cette vidéo, et notamment David avait répondu à pas mal de commentaires, donc je m'excuse auprès de lui, et auprès des gens qui ont mis ces commentaires, et qui n'y sont plus, parce que je l'ai enlevé pour la remettre à l'endroit, et justement par rapport à ça, apparemment il y avait quelqu'un de Valence, qui se proposait, qui connaissait bien le programme Review, qui se proposait de venir nous l'expliquer. Alors ça, ça serait, voilà, je le redis, j'espère qu'il va voir cette vidéo, il peut m'appeler directement au magasin, enfin voilà, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, donc voilà, pourquoi les messages ont disparu ? Tout simplement parce que j'ai enlevé la vidéo. D'ailleurs, je voudrais juste vous dire un petit truc vite fait, concernant, et il paraît qu'il y a des messages qui disparaissent sur YouTube. Alors il faut savoir que c'est extrêmement bizarre, je vous le dis, moi j'ai, des fois je vois des messages, ils ont disparu, ils reviennent après, donc je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore compris l'histoire. Peut-être que, peut-être que s'il y a des messages, il y a des mots, alors à savoir que quand il y a des liens, souvent, dans le, je vous le dis, si vous mettez un lien dans le message, il n'apparaît pas. Moi je le vois, mais vous, vous ne le verrez pas, parce que je pense que c'est le lien, peut-être YouTube interdit les liens, je sais, oui, YouTube interdit les liens. Après, moi, tous les messages sont validés, les deux vidéos que j'ai faites, où j'ai eu je ne sais combien de messages, donc je pense que c'était 50-50, je n'ai pas calculé, peu importe, de gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Sachez que j'ai répondu absolument à tous ces messages, les uns après les autres. Alors j'ai répondu des fois, deux fois, trois fois, rarement, parce qu'il y a un moment donné où je ne peux pas, voilà, j'en ai eu pas mal sur Facebook. Donc voilà, par respect pour vous, je le fais, même si vous n'êtes pas d'accord avec vous, je vous réponds à ma manière, contrairement à d'autres qui ne le font absolument pas, surtout quand ils sont décriés. Donc moi, je vous le dis, s'il y a des messages qui n'apparaissent pas, franchement, ce n'est pas de ma volonté. Il y a des gens, des fois, ils enlèvent leurs propres messages, parce qu'ils ont dit une connerie, ou alors ma réponse ne leur a pas plu. Et du coup, comme ils ne peuvent pas prouver qu'ils avaient forcément tort ou raison, ils l'enlèvent d'eux-mêmes. Voilà, donc je vous dis, moi, je n'ai aucun intérêt. Voilà, ce que je fais, si c'est un hétéro, je le dégage, ça, c'est clair. Maintenant, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et qui vont s'exprimer d'une manière correcte, et qui vont me dire non, machin, là, il n'y a aucun souci, c'est le débat, c'est ouvert, et c'est tout à fait normal. On peut encore le faire, on peut encore le faire dans notre pays. Donc profitons, je ne vous dis pas qu'il faut m'envoyer des trucs de malade, mais profitons aussi de pouvoir justement s'exprimer dans tous les sens, et en toute sympathie, et honnêteté, et bienveillance. Allez, donc, en fait, là, j'ai commandé, j'ai fait une vente, donc du coup, je vous avais dit, début de semaine, que je n'avais pas les ronds, là, j'ai pu le faire. Donc, j'ai commandé le micro de mesure. Alors ça, j'ai pris ces modèles, donc ce ne sont peut-être pas les meilleurs du monde, je vous l'accorde, Just Do It m'avait fait des propositions, j'ai opté pour celle-là, parce que c'était vraiment la plus simple à mettre en œuvre. Voilà, sachant que je ne suis pas encore un grand professionnel sur les prises de mesure, donc voilà, je préfère commencer par quelque chose de relativement simple. Ça fonctionne bien, je pense que, voilà, pour ce que j'ai à faire, ça sera largement suffisant. Donc, il faut que j'apprenne ça. Alors, je vous le dis, s'il y a des gens qui sont du coin, vous pouvez me faire plein d'écrits, mais je préfère des gens qui sont du coin, comme ça, on le fait sur place, et puis on va s'amuser avec ça, on va faire quelques vidéos de prise de mesure. Voilà, ça peut être intéressant, très intéressant. Voilà, mais il faut que j'apprenne. Alors, c'est assez simple, je vais peut-être le prendre ce week-end chez moi, mais il y a le live, il faut que je m'occupe de mes Altecs. Voilà, donc si quelqu'un peut m'expliquer, venir m'aider, et David connaît mieux que moi aussi. Voilà, sinon, les... Donc, pour ces petits enceintes, vous voyez, que j'ai replaqué, juste pour vous faire voir les filtres. On est vraiment aux antipodes, vous voyez, des gros bébés là-bas. Qui c'est qui m'appelle ? Home Studio. Ah, c'est Flo. Donc, vous voyez, on a vraiment, vraiment très, très peu de composants sur le filtre. Donc, il n'y en a pas dedans, je vous rassure. D'ailleurs, on le voit, voilà, tout est là. On est vraiment quelque chose de très, très simple. Une paire d'enceintes, très simple, petite. Et je vous ferai des écoutes. J'en avais déjà fait sur le modèle du Tzu. Et ça sonne vraiment... Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup des produits simples comme ça, vous voyez. C'est... Ouais, j'aime beaucoup. Juste pour vous dire, voilà ce que ça donne. L'huile, donc, a bien séché. Je l'ai bien frotté. Pour enlever les surépaisseurs, comme je vous avais dit. Donc, le résultat est plutôt sympathique. Je suis assez content de moi. Je suis plus content, en fait, de celle-là. Vous voyez, au niveau travail. Je ne parle pas au niveau couleur. Que celle-là. Parce que celle-là, comme j'avais tous les champs, j'ai quand même, malgré tout, quelques petits défauts qui me perturbent un peu. Mais pas persuadé que ça se voit. Mais voilà, quand on fait un truc et qu'on a... Vous voyez, vous voyez là, par exemple. Vous voyez ça. Voilà. Vous voyez, c'est un peu... Ça, c'est à la coupe. Ça, ça me perturbe. Ça, franchement, ça me perturbe. Et j'ai un haut de truc comme ça, et ça me... Ouais, ça me perturbe. Alors, après, cette partie-là, je peux la mettre, vous voyez, sur la face dessous. Mais quand bien même, quoi. Voilà, quand tu fais un truc, voilà, tu vois, là, c'est pareil. Alors, heureusement, je n'ai pas sur tout, ça. Mais bon, j'en ai deux où j'ai ça. Et franchement, ça me... Je trouve ça dommage, quoi. D'avoir laissé passer ça, j'aurais dû le refaire. Sinon, j'ai aussi reçu mes kilomètres de tissus pour les grosses pestions, là-bas. Je vous avais dit que j'avais commandé ça. Donc ça, je le commande en Allemagne. J'en ai 6 ou 7 mètres linéaires sur 1 mètre de large. Voilà, donc je vais attaquer ça. Les caissons, donc, ce n'est pas fini. Comme je vous avais dit, je vais remettre un coup de défonceuse. Voilà, pour rentrer le Philips. Et on refera des mesures. La haine de verre, je crois que vous avez fait voir, elle est finie. Voilà, donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas surtout... Donc là, je vais poster la vidéo qu'on a fait avec Flo hier. Je vais la poster aujourd'hui. Elle dure à peu près 1h, 1h10. Parce qu'on a été... Il nous a expliqué beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais vous savez, quand on est entrepassionné, le temps passe super vite. Là, on avait une partie... Il y a une partie technique... Enfin, une partie où il nous explique un peu son parcours de musicien. Une partie où on explique le matériel qu'il a. Une partie plus sur son acoustique. Et une partie écoute. Et une partie blabla, comme on sait bien le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur Radio Moumoute. Et n'oubliez pas, dimanche, 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 le live, le live. Avec des super intervenants. Ça va être un vrai régal. Bonne journée à tous sur Radio Moumoute. La radio que tout le monde écoute. Et dimanche, il y aura Moumoute. Oh putain, j'ai trop content. Je l'ai mis en photo d'ailleurs. Vous pouvez aller voir déjà le... Vous allez dans la playlist live. Et là, j'ai déjà mis... J'ai déjà posté là. Et on a fait une petite photo avec lui hier. Allez, bonne journée à tous. Et gardez le sourire, gardez le moral. Switcher, switcher. Arrête, Manu. Viens beaucoup.